10e édition pour le salon du volontariat, ce salon entièrement dédié au volontariat accueille chaque année des associations actives dans les domaines de l'aide sociale, de la santé, de la jeunesse et de la petite enfance, de la coopération au développement, de l'intergénérationnel, de l'intégration de la personne étrangère, mais aussi de l'intégration de la personne porteuse de handicap. Le salon du volontariat est donc l'occasion pour toutes ces ASBL de présenter au public leurs projets et leurs activités, mais aussi de trouver de nouveaux volontaires. C'est un hébergement pour 15 adultes déficients mentaux qui a ouvert ses portes en septembre 2001. C'est leur maison, c'est leur habitat. Actuellement, on fonctionne un week-end sur deux seulement, sinon le reste du temps, ils rentrent en famille. Et tous les matins, ils partent travailler dans des centres de jour. On a créé au départ l'ASBL. Toutes les deux, on est parents d'enfants handicapés. Et alors, on s'est réunis à deux familles au départ et puis directement avec des professionnels et d'autres familles, on a réfléchi le projet 5 ans avant d'ouvrir les portes en 2000. Et je pense que si on n'avait pas créé cet ASBL, on n'aurait rien eu. Enfin, nos enfants n'auraient pas eu ce projet de vie qui leur convient vraiment très bien. Notre but, c'est d'essayer de rassembler tout le monde. La personne handicapée et la personne valide, âgée, jeune, d'essayer de mettre tout le monde ensemble. Et quoi de mieux qu'un spectacle pour essayer de rassembler les gens. Et donc, d'une part, nous donnons des ateliers qui permettent de se former pour pouvoir éventuellement sur la scène. Et nous donnons des scènes ouvertes ou des spectacles dans des maisons de repos ou dans d'autres lieux. Nous avons un projet de développer une roulotte pour pouvoir aller vers les gens, se déplacer vers eux. Et donc, voilà, on peut voir un peu ce que ça pourrait donner. Donc, l'idée, c'est qu'on arrive dans une prairie, à une fête ou quoi. Et donc, on vient donner un spectacle. Mais notre but, c'est quand même de rassembler les gens. Nous faisons aussi des scènes ouvertes régulièrement tous les deux mois. Nous nous invitons les artistes qui veulent venir se présenter. Ils viennent se présenter gratuitement. L'entrée est gratuite. On se rénumère sur les boissons pour payer la salle. Mais l'idée, c'est, voilà, c'est convivial. On est ensemble. On fait quelque chose vraiment ensemble dans l'idée que la personne handicapée puisse être intégrée comme toutes les personnes. Le volontaire, il doit être disponible. Mais alors aussi une très grande ouverture aux différentes personnes parce qu'on a des personnes qui ont moins de capacités et d'accepter que chacun a certaines capacités. Bon, à d'autres bénévoles, on parfois dit, oui, mais moi, je ne sais pas faire grand-chose. Il y a toujours à faire. Servir des boissons à un bar, il ne faut pas d'être en très grande compétence. Mais on en a besoin aussi. On a besoin de quelqu'un qui sait mettre les tables. On a quelqu'un pour monter les rideaux avec les autres pour les décors. Donc, il y a toujours à faire. Donc, voilà, venir avec ses petites capacités, mais être ouvert aux autres et disponible à s'adapter aux uns aux autres. Cette dixième édition fut également l'occasion d'accueillir l'écrivain Didier Van Gogh-Holart, auteur des romans Jules et le retour de Jules, relatant l'histoire de chien guide. Depuis l'adolescence, je voulais écrire une histoire sur un chien guide. Je ne trouvais pas le sujet. Je ne voulais pas faire juste un truc gentil sur les animaux. Et puis, un jour, j'ai eu le déclic pour bien parler d'un lien. Il faut se placer au moment où ce lien s'est perdu. Et c'est là, j'imagine que sa maîtresse, Alice, l'aveugle, recouvre d'un coup la vue par une opération de la cornée. On lui fait une grève de cornée artificielle. Et du jour au lendemain, elle voit. Et le chien, son univers s'effondre parce qu'elle n'a plus besoin de lui. C'est encore elle, c'est sa voix, c'est son odeur, tout ça. Mais ce n'est plus la même parce qu'elle voit. Elle n'a plus besoin de lui pour ouvrir les portes, saisir les objets, rattraper un ballon. Et là, le chien plonge dans cette déprime. Je me dis comment ce chien peut arriver à sortir, à regagner son rôle de dominant altruiste qu'il ne peut plus exercer. Parce que quand elle le voit dépérir, elle se dit je vais le remettre en activité, le donner à un autre aveugle. Mais le chien ne veut pas ça, il veut garder sa maîtresse. Donc du coup, qu'est-ce que fait un chien quand il veut revenir et qu'on ne veut plus de lui ? Il fait un cadeau. Et là, il va lui rapporter un mec. C'est un gars qui est tombé amoureux d'elle quand elle était aveugle. Et il a flashé et le chien revaver ce type pour le ramener à sa maîtresse. Voilà comment est né le sujet. L'auteur qui éprouve une réelle fascination pour ce thème a pour l'occasion été intronisé ambassadeur de la province de Liège. Il nous livre sa définition du terme volontaire. Je pense que c'est une énergie qui fait plaisir d'abord à la personne qui la ressent, qui décide de donner du temps, des moyens pour partager ce savoir-faire, cette formation des chiens, notamment en l'occurrence. Et puis partager cette énergie-là à des personnes en situation de handicap qui ne demandent qu'une chose, c'est que leur propre énergie puisse s'exprimer à nouveau et avoir la vie la plus proche de ceux qui n'ont pas besoin de fauteuils ou de chiens-guides. Ce partage d'énergie est quelque chose qui me touche beaucoup. Et puis la profonde humanité de ces personnes et leur grande joie. On sent que ça les rend heureux, ce n'est pas des gens qui font ça pour donner bonne conscience ou qui ont le culte du sacrifice. Non, on sent que ça donne un sens joyeux à leur vie parce que la gratitude des animaux et des humains est quand même, pour l'être humain, le meilleur des carburants pour avancer. Une multitude d'animations ont également coloré le week-end, des démonstrations de para-karaté ou encore des parcours de chiens-guides. Cet événement permet depuis dix ans d'agréables et fructueuses rencontres entre des associations en recherche de personnes motivées et de candidats volontaires désireux de s'engager.